L'interdiction de prendre la mer Elle est posée sur la couvée La couvée c'est quoi ? C'est ou, comme on a vu ici, ou les oeufs Ou les oisillons Les jeunes oiseaux, les oisillons Ça c'est mitsat L'autre a c'est, mitsat négatif, ne pas Viens après cela une loi positive Tu es tenu De laisser envoler la mer Pour t'emparer Des petits Donc mitsat assez, positive Renvoie la mer Pour prendre les petits La récompense de la sorte Tu seras heureux et tu verras se prolonger tes jours La renvoyer c'est une mauvaise traduction Envoie, envoie, renvoie la mer Renvoie, renvoie, c'est-à-dire deux fois Renvoie, renvoie la mer Pour prendre les oeufs Ou la couvée, donc les petits oisillons Afin que tu sois heureux Tu verras se prolonger tes jours L'agma raconte que Il y a deux misottes dans la Torah A propos desquelles c'est marqué De façon à ce que tu sois heureux Ça prolonge tes jours Celle qu'on vient de voir ici Qu'on appelle le chiloa haken Le renvoie du nid, littéralement Comme ça on l'appelle Et qu'il vous n'aime Respect des parents On raconte que Un jour un papa a demandé à son fils Va sur l'arbre me prendre les oeufs De la... du pigeon Et il est monté, il a glissé Il est tombé, il est mort Alors moi c'était un des tanaïs Il a glissé comme ça C'est tout faux Il y a deux misottes Les deux ont été réalisés en même temps Kibouda Vem, honoré son père Samarie Il obéit à son père qui lui demande D'aller chercher les oeufs Au du sable de l'arbre Il fait un misottes Il rallonge tes jours De renvoyer la mer pour prendre les oeufs Et il est tombé, il est mort C'est tout faux la Torah Chaza lui a répondu Tu sois heureux dans le monde du bonheur Et que tu sois... Que tu rallonges tes jours dans le monde Qui est infiniment long C'est-à-dire, rallonge tes jours C'est-à-dire en meilleure qualité C'est-à-dire, on parle de Olam Abba Le mérite des misottes n'est pas dans Olam Azé Il est dans Olam Abba Qu'est-ce qu'il y a des rapports entre les deux ? Je ne sais pas qu'il y a des rapports qui ont entre les deux L'Akmar a dit Si pour une misottes aussi petite Que celle de Jullo Haken C'est pas grand chose Tu renvoies la mer, tu prends les oeufs On te donne un mérite pareil, une récompense pareil Alors, pour votre raison pour les misottes qui sont difficiles C'est quoi les misottes difficiles ? Celles à propos desquelles il y a des pulsions très puissantes Et il faut les retenir Pardon ? Qu'est-ce que c'est que des oeufs ? Pardon ? Alors, on va expliquer tout bien D'abord, avant d'expliquer comment on fait la mitzvah Quelle est la mitzvah, etc. On parle maintenant de la récompense Première chose, donc la Torah qui dit que ça donne un grand mérite au Olam Abba Deuxièmement, c'est-à-dire juste après Quand tu concevras une maison neuve Tu feras attention d'y mettre une barrière au toit Chazal apprenne du fait qu'on est juste à poser les deux misottes Celle de renvoyer la mer, donc Shilwa Haken On va la dire en hébreu de Rennes avant Shilwa Haken Et celle de... C'est marqué juste après L'autre coup de construire une maison De là, on apprends Avec Shilwa Haken Il aura droit à une nouvelle maison D'accord ? Ceux qui habitent encore Qui nous, d'accord ? Alors, faites Shilwa Haken Et B'art HaShem Vous recevrez une maison De même, c'est marqué Shilwa Haken Tu renverras la mer Et tu prendras les enfants De là, c'est aussi un midrash qui est marqué clairement C'est marqué que c'est une grande segoula De faire cette mitzvah-là Pour ceux qui n'ont pas d'enfants Et bien, pour ceux qui en ont Pour l'avoir encore plus Qui l'a fait ? Ou le père Ou la mère Ou les deux D'accord ? Ça marche dans tous les sens Dernièrement, j'ai eu Donc, pourquoi je fais cette mitzvah-là ? Je ne vais pas tasser le sujet Parce que J'ai pas encore réussi à la faire dans ma vie Juste qu'il y a une semaine D'accord ? Où j'ai découvert un nid d'orange Chez moi à la maison Et B'art HaShem J'ai pu faire la mitzvah Déjà deux fois Je ne peux pas faire encore une troisième fois Alors, j'explique comment on peut faire plusieurs fois Et en attendant, j'ai fait faire à plusieurs personnes Tac, tac, tac Dont le mari de la cousine de ma femme Enfin, la cousine de ma femme et son mari Qui n'ont pas d'enfants depuis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps Donc, il est venu, il a raté Mais il est revenu après Il a réussi D'accord ? C'est dur le premier coup Il faut un peu Je vais expliquer tous les tenants éboutissants tout de suite Donc, c'est une grande mitzvah La plus grande, la plus grande chose qu'il y a dans cette mitzvah-là C'est ce que dit le Zohar Zohar Kadosh, il dit C'est quoi cette mitzvah-là ? Tu renvoies la mère ? C'est terrible Même ma femme l'a fait Elle a eu pitié Parce que tu vois, la mère qui part comme ça Mais elle a attaché ses enfants Alors, elle voit Elle ne sait pas où se poser Elle regarde Enfin, elle est terrible Tu sens la souffrance de la mère Du pigeon qui part comme ça Elle a dit C'est pitié pour la mère Alors, c'est marqué dans le Zohar Que la mère pigeon D'abord, nous, on est gentil On va voir qu'on peut ramener les pigeons On peut ramener les oeufs Ou les oisillons On peut faire la mitzvah plusieurs fois On n'est pas méchant On va faire une omelette d'oeufs de pigeons L'omelette, elle est petite En plus, ça n'a pas un très bon goût Parait-il, je n'ai pas essayé Alors, on est gentil On ramène les oeufs Et déjà, ça lui fait mal Mais la mitzvah, telle qu'elle est marquée dans la Torah Tu la renvoies pour prendre les oeufs Ce n'est pas obligatoire On verra qu'on peut remettre les oeufs Mais c'est aussi dans le cas où quelqu'un veut prendre les oeufs À l'époque, les gens avaient mangé C'est très bon, une omelette de pigeons D'accord ? De pigeons La mère C'est terrible pour elle C'est terrible pour elle Alors, c'est marqué qu'elle crie Elle va, elle monte Et son cri part comme ça Et monte dans le ciel Vers l'ange des oiseaux Chaque sorte d'animaux Il y a un ange Maintenant, ça veut dire C'est la force spirituelle Qui s'occupe de gérer Cette espèce d'animaux Donc, la grande pigeonne On appelle Non, ce n'est pas gentil D'accord ? Une sorte de Tu as un ange L'ange des pigeons Dans le ciel Qui va On peut faire ça avec tous les animaux Tous les pigeons Enfin, tous les oiseaux purs Donc, ça peut être les pigeons Ça peut être les moineaux Ça peut être etc, etc D'accord ? L'ange des oiseaux L'ange des pigeons Entend la plainte Et va se plaindre au big boss HM HM Regarde les enfants Aucune pitié Comme ça La mère, ça fait des jours Qu'elle couvre les enfants Et vient comme ça Pour deux secondes Avec deux oeufs de pigeon Ça se mange en une demi-gorgée Tout ça, ils font une souffrance pareille À la pigeonne C'est injuste Et HM Il dit C'est vrai, c'est injuste Mais quand Mes enfants à moi On les renvoie De leur nid Du temple Et ils partent en exil Parmi les peuples Là, ça ne fait rien du tout Ça ne vous fait rien Vous tous Tous les les anges En partant galoute Ça, personne ne se plaint Et à ce moment HM se remplit De miséricorde pour Amisraël Et ça rapproche la Géoula Ça raccourcit l'exil Donc celui qui aime Amisraël Qui a cette mitzvah-là C'est une grande mitzvah D'abord vous avez Olam Abba Ensuite vous avez Une nouvelle maison Ensuite vous avez des enfants Et en plus Ça raccourcit la galoute Je vois beaucoup de mains Qui s'enlèvent là Alors Peut-être noter les questions Parce que C'est ce que je viens de dire maintenant Ou bien c'est sur Comment faire Amisrake Et quoi comment Ok alors Cette mitzvah Est-ce que j'ai déjà fait Par des milliers Des milliers de personnes Ou pas tellement C'est difficile Non mais Depuis La discussion du temps Ouais Et Alors Roland Tout le temps Ouais Exactement Les milliers des envies Pourquoi sont les milliers des envies Chaque fois Je vois Il peut y avoir une question Mais il sait que Non mais chaque fois Ça fait que ça Chaque fois Ça fait la même action Je te marche sur le pied Tu cries Aïe D'accord Et chaque fois Tu ailles Et ton père Il t'entend Et que tu fais Aïe Il dit oui T'as mal au pied Mais moi Quand j'ai mon pied Qui est coupé Ça ne fait rien du tout Il fait chaque fois comme ça Un exemple Que je donne comme ça D'accord Oui ça marche chaque fois Effectivement Ken Moi j'avais un nouveau gono C'est chez moi Je vais expliquer tout D'autres questions Oui Oui Alors ta question Après tout Les gens qui détruisent C'est notre faute Alors Que ça fait maintenant L'ange des oiseaux Se plaint à Hachem Et Hachem se remplit de miséricorde Après tout On n'a pas encore corrigé Notre péché Réponse C'est notre faute Mais Comme j'expliquais souvent ici Hachem Il y a deux conduites Deux voies de conduite Celle de la miséricorde Et celle de la justice La miséricorde dit Hachem Non pardonne Ou repousse Ou fait autrement Fait les souffrir Mais pas les envoyer en galoute En exil La justice elle dit Non Quand on fait ce mitzvah là On ferme quelque part L'argumentaire de la justice D'accord On renforce le côté De la miséricorde d'Hachem C'est pour ça qu'il est bien De faire ça si possible De la faire Dans les moments de grande miséricorde Qui sont Entre le minuit juif Et le lever Du jour Le lever du jour Ce n'est pas le lever du soleil C'est 1h12 avant D'accord C'est l'aube Donc les moments Les meilleurs moments Dans toute la journée Où il y a le plus De miséricorde divine C'est entre le minuit juif Et donc aujourd'hui C'est environ Minuit 45 Et 4h20 25 D'accord C'est le meilleur moment Mais on peut le faire aussi A n'importe quel autre moment Juste en parenthèse Maintenant je rappelle C'est une sorte de miséricorde Attention Il faut faire ceci Rien qu'avec les oiseaux Qui sont purs Si on fait avec un amour Un oiseau qui est pas pur On fait ça avec un corbeau Par exemple D'accord Il y a deux problèmes D'abord Qu'on n'a pas le droit De faire souffrir Les animaux pour rien Vu que la mitzvah N'est que pour C'est en cas où on veut Normalement A la base C'est que pour Les oeufs Ou les oiseillons Qu'on veut manger D'accord Donc là on apprend Qu'on le fait Que sur les oiseaux Qui sont purs Donc si on fait sur un oiseau Qui est impur On n'a pas fait la mitzvah Par contre On a fait beaucoup On a transgressé l'interdit C'est le machlok C'est l'orata de Rabanan L'interdit grave De Tzar Balechaim Faire de la souffrance Un animal Pour rien Il n'a pas le droit De faire souffrir Un animal pour rien Tu le chasses maintenant Le pauvre corbeau Madame corbeau D'accord Tu as fait la chasse De ses petits enfants Pour rien Parce que tu ne vas pas Manger les oeufs corbeaux Tu fais souffrir Première chose Deuxièmement D'après le terme La raison du Zohar C'est très grave Pourquoi ? Parce que Madame corbeau Va se plaindre A l'ange des corbeaux Qui est un ange Qui est impur Du côté citrara Du côté négatif A ce moment là Qu'est-ce qui se passe ? La méséricorde Du côté négatif Se réveille La justice divine La justice Du côté négatif Se réveille Disons Hein ? C'est pas Hachem Qui répond là Là ça part du côté Du côté citrara Du côté négatif Qui se remplit De la méséricorde Pour les ennemis d'Israël D'accord ? Le Zohar dit ça ? Pardon ? Le Zohar Les commentateurs disent cela Pas le Zohar lui-même Maintenant Il y a Il y a dans la Torah Deux sortes de Mitzot Des Mitzot qu'on appelle Mitzot Kiyoumiot Ou Kiyoumiot Kiyoumiot C'est-à-dire Si j'ai une situation donnée Alors C'est comme ça Que je dois agir Mais je ne suis pas obligé De me mettre dans cette situation Il y a Mitzot Kiyoumiot Kiyoumiot Je construis une maison D'accord ? Donc j'ai la Mitzot maintenant Et j'ai un toit J'ai la Mitzot de mettre Une barrière sur le toit Pour pas que les gens tombent Est-ce que je suis obligé De construire une maison Pour faire la Mitzot De mettre une barrière ? Non T'as une maison Tu mets une barrière T'as pas de maison Tu mets pas une barrière Tchilin Kiyoumiot C'est obligatoire Que tu veuilles ou pas Faut mettre les lignes tous les jours C'est obligatoire D'accord ? Sors du Pessar Tu dois manger de la Matzah Sukkot Faut faire le sukkah Etc Ce sont les choses qui sont Kiyoumiot 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 signifie Si j'ai l'occasion Dans un temps donné J'ai tout à coup J'ai pas moi J'ai un enfant qui est né C'est un Bechor Un aîné J'ai admis ça maintenant De le racheter Est-ce que je dois absolument M'arrêter plusieurs femmes Pour avoir forcément Un beau jour Un enfant premier aîné C'est clair que la mitzvah De renvoyer la mer Shilwa haken Est une mitzvah Qui est Kiyoumiot Si il t'arrive De rencontrer sur le chemin Un nid Et que tu auras envie De prendre Pour faire une omelette Deux de pigeons Ou de prendre Une oiseillons Pour faire après Les grands pigeons Et les égorger Et les manger D'accord ? Alors tu devras Renvoyer la mer Pour prendre les oiseillons Ou les pigeons Mais si tu ne veux pas Tu passes ton chemin Tu continues Donc c'est certain Qu'au niveau du pshat C'est comme ça C'est pas obligatoire Personne l'obligation Maintenant d'aller chercher Où est-ce qu'il y a Un nid de pigeons Pour faire la mitzvah Néanmoins D'après la Kabbalah Il est marqué Qu'on devait revenir En Gilgoul Tant qu'on n'a pas pratiqué Les 613 mitzvot Donc il y a un inyan Il y a un inyan Ça veut dire un inyan En bon français Il y a ça vaut la peine De tenter au moins Dans sa vie Une ou deux fois Enfin au moins Une fois Quelqu'un m'a dit Trois fois Nef eshorach nechama D'accord ? De faire cette mitzvah Pour qu'on a vu la main Bah avec cette mitzvah aussi Qu'on n'a pas besoin De revenir sur terre Pour faire cette mitzvah J'ai entendu hier Que le Rav Shach A 96 ans Il était déjà très très vieux On l'a fait monter Trois étages à pied Il n'y a pas beaucoup D'ascenseur à Mnevrak Dans un Talmud Torah Et il a dit Oui j'ai jamais eu la question De faire cette mitzvah Je veux la faire Donc il a fait la mitzvah L'âge de 96 ans Donc ça vaut la peine Au moins une fois dans sa vie De le faire Vu que de toute façon On a vu qu'il y avait Beaucoup de grands mérités À le faire Ça vaut la peine De rechercher à l'occasion Si tu peux C'est arriver sur ton balcon C'est pas trop compliqué Tu l'as fait Mais passer son temps Maintenant À sillonner les forêts Pour voir où est-ce qu'il y a Un nid de pigeons Non Est-ce qu'on fait une bracha Sur cette mitzvah Il y en a qui disent Que oui Il y en a qui disent Que non L'alacha Ça fait que L'alacha 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 A propos d'une bracha Si on doit faire Oui ou non On ne la fait pas Alors on pourra dire Sans dire Sans dire Tout ça On enlève On dit La mitzvah c'est Renvoyer le nid Littéralement L'alacha A renvoyer le nid Parce qu'ils ont ordonné De renvoyer le nid On ne fait pas 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 Non Maintenant Pourquoi il n'est-ce qu'on ne fait pas La bracha dessus Parce que très souvent On rate Des fois Elles sont fuies Avant que tu arrives Tu fais la bracha Tu as la rebate maintenant D'accord Des fois Il n'y a pas d'oeufs Des fois On verra C'est important Je vous dis Maintenant en passant C'est bien Des fois on fait trop peur On fait une grande peur A la mère Elle est tellement terrorisée Qu'elle donne un coup d'aile Comme ça Elle casse les oeufs On n'a pas fait la mitzvah En tout cas Ça fait que tu en fais la mitzvah ou pas Il faut qu'elle décolle Les oeufs sont encore ici Des fois Voilà c'est à peu près des cas Des fois tu as fait ça C'est pas la femelle C'était là C'était le mâle Or la mitzvah n'est qu'avec la mère Pigeon Et pas avec le mâle Comment on fait pour définir On va expliquer cela Bientôt Alors Techniquement Comment on fait cette mitzvah La mitzvah N'est pas Comme on pourrait croire Qu'il y a un avis Qui a dit Mais la lacha C'est pas bien de faire comme ça Il faut attraper la mère Et après La renvoyer La lacha n'est pas comme ça La lacha Parce qu'il y en a qui disent Que quand tu l'attrapes Tu fais déjà un lave de Horaïta Tu as attrapé la mère Sur les oisillons Faut pas le faire Après le tikkun La réparation C'est de le renvoyer Mais tu as fait quand même un lave L'avenir t'aclacé Mais il ne faut pas agir comme ça Le mieux c'est la renvoyer Comment on la renvoie Inutile de la toucher Inutile de l'attraper Chaque chose que tu feras Qu'à cause de cette chose là La mère a quitté le nid Tu as fait la mitzvah Même crié Même crié Mais A condition de penser faire la mitzvah Pour quelqu'un qui vient Et ça c'est le coup classique J'ai fait déjà cette semaine Donc j'ai un peu d'expérience Il vient avec le balai Parce que chez moi Il y a un balai Je vous expliquerai comment j'ai fait chez moi Donc il vient déjà Toc 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 La mère entendue ça Lui Il n'a pas fait la mitzvah Pourquoi ? Parce qu'un mitzvah Tzichot Kavana Un mitzvah On doit avoir l'intention de la faire Alors lui quand il vient Il donne un coup de balai Dans la fenêtre A cause de ça La mère elle s'est enfuie Tu n'as pas pensé De faire la mitzvah comme ça Alors qu'est-ce qu'on doit faire Avant de se rapprocher du nid Il faut dire Je décide maintenant Que chaque action que je ferai A cause de laquelle La mère s'enfuira Sera construire Et comme la mitzvah Et là tu viens Même en D'accord Tu fais du bruit Et hop La mère s'est enfuie Tu as fait la mitzvah D'accord Donc c'est un bon moyen Comme ça De neutraliser tous les problèmes De se rapprocher lentement Tu peux venir tranquillement Tu considères que Chaque action que tu as fait A cause de laquelle La mère s'est enfuie Tu as réalisé la mitzvah Et considérer comme une action Le simple fait de rentrer dans la pièce Si tu as pensé Oui Si tu as pensé Que par le fait de rentrer dans la pièce Tu faisais fuir la mère A cause de ça Elle a fui Tu as fait la mitzvah C'est bon Pour faire la mitzvah Il est nécessaire Que la mère Soit posée Sur les oeufs Ou sur les oisillons Si elle est à côté Ce n'est pas valable Peut-être un peu rapidement Petite parenthèse Technique Comment ça se passe Un peu d'ornithologie Online D'abord on va parler des pigeons Parce que c'est le plus Le plus habituel Les pigeons Font des couvées Qu'en été Dès le printemps Dès les beaux jours Jusqu'aux mauvais jours Ils font 3-4 couvées Par été Quand ils se marient D'accord Comment ça se passe C'est fantastique Parce que Hachem a fait une chose D'ailleurs qui est marquée Dans Chazal Qui était découverte Parait-il Par les ornithologues Que dernièrement Le siècle dernier Les oeufs du pigeon D'habitude il y en a 2 Des fois 1 Des fois 3 Mais d'habitude c'est 2 Ils sont mâles femelles Et quand ils vont naître Ils vont éclore D'accord Ils vont grandir Et bien ils se marient après ensemble Nous on ne peut pas se marier Entre frères et soeurs Mais les pigeons oui D'accord Et ils se marient Entre frères et soeurs Et ils restent ensemble Ils sont allés toute leur vie Il n'y a pas de Tout ça qu'on dit Un zou Un couple de De tourtereaux D'accord En hébreu on dit Un zou de pigeon D'accord Parce que le pigeon Il est fidèle Il ne trompe jamais sa femme Donc ils vont faire Ils vont faire un nid Comment ça se passe D'abord ils recherchent Ils recherchent un endroit Dès qu'ils ont découvert Alors ils commencent A camper à côté Le papa pigeon Amène des branches A la maman Et la maman c'est elle Qui arrange la maison Elle met ici 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 une branche Pas beaucoup Les nids des pigeons Ce ne sont pas des bons nids Il y a un peu un peu Par ci par là Et au bout de quelques jours Elle va pondre Elle pond un oeuf par nuit Elle pond cela au début de la nuit Elle pond Moi comment je les suis chez moi Parce que je les ai repérées Donc comment ça se passe chez moi J'ai ma chambre à coucher Il y a À côté Bon il y a Il y a une sorte de balcon De la lessive Et à l'extérieur du balcon Il y a un autre petit balcon Pour tendre La lessive là-bas Alors dans le deuxième balcon Je voulais moi Construire un nid Je voulais construire un nid Donc j'ai été prendre des planches J'ai mis Tatati tatata Et puis c'est tout tombé Pour que c'est tombé J'ai essayé comme ça En fait il y avait une planche Qui était Enfin j'ai attendu 2-3 mois Aucun pigeon a voulu venir dans mon nid D'accord Et pour finir Donc il y a une planche qui est tombée Et qui était sur le mur Le mur du petit balcon à l'intérieur Il est comme ça Alors sous la planche Elle s'est mis Elle a mis Elle a mis Comment j'ai vu ça ? Parce que quand je regardais depuis Ma chambre à coucher D'accord Je voyais que À côté Il y a aussi un appareil De Masgan Qu'on disait en français Un Climatisation Donc il y a tout le Alors là-bas Derrière Il se cache les deux pigeons Et puis toutes les nuits Ils dormaient là-bas Monsieur et madame D'accord ? Pigeon sur un pic Vous en avez dorme D'accord ? Et puis un beau jour Je ne vois que un Donc il est où le 2 ? Ben la madame Elle est en train d'accoucher D'accord ? Donc elle a couché un pigeon Je ne suis pas allé voir Le deuxième pigeon Elle accouche La deuxième nuit Attention Ceux qui feront la mitzvah On peut faire la mitzvah Sur un oeuf C'est valable Par exemple Elle a pondu deux oeuf Tu ramasses qu'un oeuf C'est valable Tu peux amener un autre Une deuxième personne pourra faire Sur le deuxième oeuf D'accord ? Mais attention Attention de ne pas faire ça La première nuit Parce que si tu lui piques l'oeuf La première nuit Elle ne vient pas Après accoucher la deuxième nuit Si là c'est un nid bidon On s'est dérangé sans cesse Donc elle va accoucher autre part Donc il faut laisser pondre Les deux oeufs Après pendant une période De quatorze jours Elle couvre les oeufs Au milieu de quatorze jours Hachem fait un miracle fantastique Parait-il C'est extraordinaire Le bout du bec Du voisillon C'est rien C'est rien de rien Il y a encore dans l'oeuf D'accord ? Il n'y a même pas d'oxygène Il devient dur Au point de pouvoir Avec quelques petits coups Comme ça Très dur Il peut casser la coque De l'oeuf Et il met déjà le nez A l'extérieur Il commence à respirer de l'oxygène La mère va couver les oeufs Pendant sept jours C'est pendant cette période là Qu'il est le mieux De faire la mitzvah Elle va couver les oisillons Pendant encore sept jours D'accord ? Donc il y a quatorze jours En toutes trois semaines Quatorze jours Depuis la pondaison Elle couvre les oeufs Après encore sept jours Sur les oisillons C'est la meilleure période Pour faire la mitzvah Parce que là La mère Elle couvre les oeufs Après Pendant encore Depuis la pondaison Seize jours en tout Donc on avait sept Pendant neuf jours supplémentaires Après les sept jours Les premiers sept jours Dès la naissance Donc dès la naissance Sept jours Après pendant encore Comment je dis Neuf jours Elle est de temps en temps Sur eux De temps en temps à côté Elle va leur chercher à manger Elle leur donne à manger Elle leur revient Etc. Les oeufs sont déjà plus autonomes Après sept jours Ils sont déjà plus ou moins volés Elle quitte le nid Terminé Le mâle quitte le nid Cinq jours après la pondaison Après l'éclosion Des oisillons D'accord ? Donc le mâle Il n'est plus là-bas Donc la femelle Qui est présente Encore Donc comme je dis Sept jours avec les oisillons Puis encore après Pendant neuf jours Plus ou moins à côté La bonne période C'est les Quatorze premiers jours Sur les oeufs Plus sept Qu'elle est certainement encore Sur les oisillons En train de les couver Pourquoi j'ai raconté tout cela ? La mitzvah n'est valable Que si la mère Est posée Sur les oeufs Ou sur les oisillons A côté En train de les nourrir Mais avec une aile dessus C'est pas valable Il faut qu'elle Soit vraiment assise Dessus Si on a vu un nid Et on a fait la mitzvah Trop de fois Et après on s'est dit Monsieur et madame pigeon On a décidé On quitte ce nid Parce qu'il est trop mal fréquenté C'est dommage De le détruire Parce que très souvent Un autre couple de pigeons Va découvrir le nid Et va s'installer Donc on pourra faire la mitzvah C'est dommage De le détruire Mais vous regardez le nid En espérant qu'un autre Couple de pigeons Viendront Attention C'est marqué dans les bouquins de Kabbalah Qu'il n'est pas bien Qu'il y ait des pigeons Dans la maison C'est pas bien C'est racièmement Ça peut amener des malheurs Est-ce qu'on peut A priori Accepter qu'il y ait des pigeons Dans notre maison Pour faire la mitzvah Ou mieux encore Créer un nid Pour que des pigeons Ils viennent Qu'on peut faire la mitzvah Rabbi Hanikam J'ai répondu Que oui Il n'y a aucun problème Il n'y a aucun problème C'est quand même Dans ton domaine D'accord Celui qui fait la mitzvah Ne verra pas de mal Donc on peut Pour faire la mitzvah On peut a priori Faire fi De cette réticence Qu'a la Kabbalah A ce qu'on est des pigeons Dans notre domaine Pour faire la mitzvah Il n'y a aucun problème Il n'y a qu'à des pigeons Alors j'ai dit tous les oiseaux Mais le plus pratique C'est les pigeons Les moineaux Bon on peut faire avec les moineaux Là je ne connais pas Ce bouquin il en parle D'accord Comment on fait avec les poules Les moineaux Tous les animaux Mais bon j'ai pas J'ai fait les études Ornithologistes D'accord Sur les pigeons C'est le plus courant Ceux qui veulent On pourra voir Comment on fait sur les moineaux Par exemple ici Il y a un nid de moineaux Bon mais comment y aller Y arriver L'échelle de machin Ok Bien qu'à l'habitude A l'époque Cette mission se faisait Pour faire une omelette Avec les oeufs de pigeon Ou pour manger Des petits oisillons Du pigeon A l'orange Ou à l'ail D'accord Actuellement C'est pas les petits oisillons Ils ont appelé un peu de chair D'accord Les nourris C'est pas très facile Les oeufs Personnellement C'est des petits oeufs Comme ça C'est pas très à la mode Néanmoins Il y a certains avis Qui ont voulu dire Que Cette mission Est valable Que si Les oeufs Sont encore avant Sont encore avant La période A commencé A commencer à créer L'embryon Donc il est Taref Même si les oisillons N'ont pas encore ouvert Nos yeux Vu qu'une fois Qu'on chasse la mer On peut y mettre Une autre mer à la place Alors Ces oeufs là Ou ces oisillons Qui sont pas encore En état d'être Cachères Vu qu'ils sont bientôt Cachères Sont considérés Comme Potentiellement Cachères Dès lors La mitzvah Est valable Donc On Renvoie La mer Elle part Est-ce qu'il faut Absolument Prendre possession Des pigeons Ou des oiseillons Oui ou non Il y en a qui disent Que oui Il y en a qui disent Que non Vu qu'on veut être Certains qu'on fait La mitzvah Et vu que Beaucoup de postes Qu'il me disent Qu'il est nécessaire De les prendre Comme il y en a Pour prendre Donc on les prendra On devra faire acquisition Des oiseaux Des oiseillons Ou des oeufs Comment on fait l'acquisition Ben Il y a plusieurs moyens D'abord S'il s'agit des oeufs Ou des oiseaux Qui sont encore petits D'après la l'achat Si je les mets déjà Dans ma main Alors ils m'appartiennent Donc je vais les mettre Dans ma main Ça suffit S'ils sont déjà plus grands Qu'ils tiennent pas Entièrement dans la main Ils sortent déjà A l'extérieur De la paume de la main Alors là Il faut les soulever Trois de fachim 24 ou 30 cm Au dessus du sol D'habitude Comme je l'ai déjà dit La pigeonne fait Deux oeufs Il arrive qu'elle en fait trois Et il arrive aussi Qu'elle en fasse qu'un seul On peut faire la mitzvah Avec un seul oeuf On peut faire aussi la mitzvah Quand il y a deux oeufs En ramassant un seul Je vais faire la mitzvah Moi et ma femme Ou moi et un ami Qui n'arrive pas à avoir d'enfant J'aimerais lui faire ça La mitzvah Qui comme j'ai déjà dit A une grande goulade Pour amener des enfants Je ne suis pas obligé Je ne suis pas obligé De ramasser les deux oeufs Je peux renvoyer la mère Ramasser un oeuf L'acquérir Après reposer l'oeuf On attend que la mère revienne Ça prend un quart d'heure Vingt minutes Elle revient Le copain vient Hop La renvoie la mère Et prend le deuxième oeuf D'accord C'est valable On n'est pas obligé De ramasser les deux oeufs Ou les deux oiseillons C'est valable aussi pour un Si je fais la mitzvah Par exemple Pour ma femme Et Je lui donne un balai Parce que Le nid se trouve Sur un sapin Ou dans le grenier Poussiéreux D'accord Avec le balai Tac Elle renvoie La mère de pigeon On avait dit Que d'après beaucoup De post-crime C'est nécessaire aussi De récupérer les oeufs Les soulever A faire un acte d'acquisition Quitte même à les remettre Ma femme Montée dans le grenier Montée sur le sapin Ce n'est pas son genre D'accord Or On ne veut pas que ça Mise à moitié Il faut qu'elle acquière Les oeufs Alors elle peut me faire Chalir Me faire Son messager Son envoyé Pour acquérir Les oeufs Pour elle Donc elle me dit Je te fais Mon messager Quand je dis ma femme N'importe qui D'accord N'importe qui Peut me demander Soit mon envoyé Pour faire l'acquisition Des oeufs Et l'envoyé va Et il fait l'acquisition Des oeufs Pour le type Qui l'a envoyé Et dès le moment Qu'il soulève les oeufs Le type Qui l'a envoyé En fait devient Acquéreur Des oeufs Et parce que là Il fait la mitzvah Donc lui même A renvoyé La pigeon C'est pas lui C'est pas forcément Il peut en faire un envoyé Pour cela Et c'est valable Est-ce qu'on peut Donner de la nourriture Humaine Au Mettre sur mon balcon Comme ça par exemple Pour que les pigeons Aiment Aiment Venir sur mon balcon Qu'il soit bien Fréquenté par des pigeons Afin qu'ils fassent Là-bas J'ai cronché un petit nid Comme ça J'aimerais que le nid Soit habité J'attends Un, deux, trois mois Rien ne se passe Je commence à mettre du pain Des graines et machin Pour que les pigeons viennent Et se nourrissent Oh, le bon nid Voilà, gratuit Hop, il rentre dedans Et moi je peux faire la mitzvah Oui, c'est permis Il n'y a pas en cela Une mitzvah de Il n'y a pas en cela Une avera Un péché de Balta-Shrit On n'a pas le droit De jeter la nourriture en vin Mais afin de faire la mitzvah De Sur la haken Ça sera permis Il y a deux moments Dans l'année On ne peut pas faire cette mitzvah C'est le shabbat Et d'après la kabbalah Pendant le homer Le homer C'est une période de din Une période de rigueur céleste Rabbanouarachach Rabbi Shalom Sharabi Un des grands mekoubal Kabbalistes Vrai kabbalistes Qui vivait il y a 250 ans Celui qui a mis au point Toutes les intentions kabbalistiques De Rabbanouarach On appelle ça Kabbalontahari Ou Durachach Il a écrit dans son livre Que pendant la période du homer C'est déconseillé De faire cette mitzvah Pourquoi ? Parce que Vu que c'est une période de din De rigueur céleste Quand tu fais une mitzvah Qui est tellement grande Qui révèle tellement La miséricorde céleste Alors ça peut exciter le din Ça peut exciter la rigueur Qui se dit Arrêtez-moi bêtir Quelque part Tu m'amènes Tu m'amènes Tu mets un pistolet Sur la tempe Et moi ça m'énerve D'accord Donc c'est pas bien de faire A cette époque Néanmoins Tous les posts qu'ils m'ont écrits C'est un plus C'est un plus D'éviter de faire De faire cette mitzvah Durant la période du homer Mais si quelqu'un maintenant Il n'a pas le choix Et s'il n'est pas maintenant Ça ne sera jamais C'est clair qu'il ne faut pas la rater On l'a fait même pendant le homer Sans aucun problème C'est un plus au niveau Kabbalistique Pour ceux qui aiment bien la Kabbalah Mais au niveau du sens simple Il n'y a aucun problème A faire cela Pendant le homer Par contre Shabbat On ne fera jamais cette mitzvah Oui Vous avez expliqué la raison De Shiloh Paken Avec l'ange Donc en fait Ce serait bien d'abord Dans cette période Non justement Vu que l'ange maintenant Il va Il va Il va contrecarrer Son très puissance Avec beaucoup de puissance Le din Ça embête le din Ah maintenant Ouais on peut faire maintenant Il n'y a aucun problème Shabbat non Parce qu'il y a beaucoup de problèmes D'abord les animaux Sont mouktsé Le pigeon Les oeufs aussi S'ils ne sont pas Voilà Donc Il y a beaucoup de problèmes Donc pour ce qu'ils m'ont dit Pas de Shabbat Point barre Oui Alors un couple Qui n'a pas d'enfance C'est mieux que ce soit Le mari ou la femme Qui fasse la mitzvah Il n'y a pas de différence D'accord Il y a une question Est-ce qu'un grand-père Peut faire pour que Sa fille ou son fils Aient des enfants On a posé la question Au Rav Hamikadenski Il a dit Il faut vérifier C'est pas clair D'accord Pardon S'il devient chalère Il n'y a pas de chalère Il n'y a pas de chalère Pour faire la mitzvah Non Je ne peux pas Je ne peux pas dire chalère Mets les filets à ma place Va faire le loulave à ma place Au sein de Fatigue Va faire le loulave à ma place Je n'ai pas de loulave Tu fais ma place Je te fais chalère Pour faire la mitzvah De loulave Ça ne marche pas Il faut soi-même la faire Maintenant L'acte d'acquisition Un acte d'acquisition Ça je peux faire la chalère Mais le fait de renvoyer la mère Ça c'est La personne la même Qui doit le faire Si des gens On va les prendre Attention Il paraît Il paraît Qu'au bout d'un moment La mère Elle sent l'odeur De l'être humain Sur les oeufs Sur ses oeufs Et elle quitte le nid Elle ne revient plus Donc ce que j'ai fait moi Parce que je voulais faire J'ai mis ça plusieurs fois J'ai mis C'était juste à cause de la lessive Donc j'ai pris J'ai pris une chaussette D'accord Et hop J'ai pris avec la chaussette J'ai pris comme ça Avec un gant Avec une chaussette Prendre les oeufs Il y a un moyen Beaucoup plus simple Là je devais grimper Tout ça etc Pourquoi grimper Il y a un moyen Beaucoup plus simple Si on parle maintenant Et c'est le cas Le plus courant Que le nid A été fait Dans notre domaine Il y a un problème Et il y a une solution Le problème est La Torah a dit Kikerecha ken Lorsque tu te baladeras Tu vas rencontrer Comme ça par hasard Un nid De l'apprendre à hasard Il faut que ce soit un nid Qui appartienne à personne Qui soit hefker Qui appartienne à personne S'il appartient à quelqu'un Ça ne va pas Il faut que ce soit un nid Hefker Appartenant à personne Il y a un problème C'est que mon domaine Il m'acquiert Il fait un acte d'acquisition Pour tout ce qui arrive Si je ne sais pas moi Du ciel est tombé 100 dollars sont tombés du ciel Dans mon domaine Ils m'appartiennent Si du ciel maintenant Un pigeon a fait des oeufs Et bien ils m'appartiennent De façon automatique Mon domaine Me fait acquérir les oeufs Le nid La merde Tout ça m'appartienne Donc ce n'est plus un nid Qui est hefker Ce n'est pas un nid Qui n'appartient à personne Il m'appartient Qu'est-ce qu'il faut faire ? Lorsqu'on voit que La maman est en train de faire le nid On voit qu'un nid qui est en train de se faire Avant qu'il y ait les oeufs Il faut dire On peut le faire une fois pour toute la vie Je décide que jamais dans ma vie Je décide que jamais dans ma vie Mon domaine pourra me faire un acte d'acquisition Des oeufs et de la mer et du nid Les oeufs et de la mer ça suffit D'accord ? Si tu penses cela Alors on ne peut pas dire Que ton domaine te fait acquérir Malgré toi Si tu veux acquérir T'es acquéri Si tu ne veux rien T'es acquéri aussi Si tu ne veux pas Tu ne veux pas On ne peut pas te faire acquérir Malgré toi Donc il est bien de penser Je décide Ça suffit une fois pour toute la vie Que jamais mon domaine Me fera acquérir Les oeufs et les pigeons Dans ce cas là Maintenant Une fois que la mer a mis au monde les pigeons Ils sont à FKR Il a mis au monde les oeufs Ils sont à FKR Tu peux faire la mit de ça Oui On ne peut pas les rendre à FKR Avant de prendre Juste avant les prendre On peut rendre à FKR aussi C'est bon Alors Il y a une deuxième solution Troisième solution Qui est bonne et pas bonne Pourquoi ? On va voir Qu'une fois qu'on a fait la mitzvah On a écrit les oeufs On peut les remettre dans le nid Et on va faire la mitzvah En disant maintenant En prenant trois personnes Ça marche A priori Sur trois personnes Bediabad A priori même avec une personne Tu dis devant ces personnes J'ai des oeufs chez moi à la maison Il faut dire chez moi à la maison Pas besoin d'expliquer exactement où ça se trouve Ça suffit de dire chez moi à la maison Tu peux aussi expliquer si tu veux Et tu dis voilà Il y a des oeufs de pigeon chez moi Je l'ai fait d'ailleurs cette semaine A trois personnes ici Dans la shiva J'ai pris trois personnes J'ai des oeufs de pigeon chez moi à la maison Je les rends à efker D'ailleurs maintenant vous êtes tous ici J'ai des oeufs Non je ne peux pas le faire Je ne peux pas le faire Je fais différemment cette nuit D'accord Alors Alors Je peux rendre Je peux rendre Un élève du rabbi Et là ça vaut la peine Je réexplique Je réexplique pour tout le monde Parce qu'il y a beaucoup de détails Et ce n'est pas trop compliqué Il faut simplement s'habituer à l'idée Donc on vient On se rapproche Avant on dit maintenant Je vais faire la mitzvah Il faut avoir pensé la mitzvah Si possible Je fais la mitzvah maintenant De Je fais la braha Sans le nom de Dieu Je pense que chaque mouvement Que je ferai A cause duquel La pigeon va s'enfuir Ce sera la mitzvah Elle s'enfuit Elle s'enfuit Il faut que je fasse acquisition Des oeufs Le meilleur moyen Tout simplement Je mets un gant Si possible Pas obligatoire Je soulève les oeufs Trois de l'achim Ou je mets dans ma main Idémi les oiseillons J'ai fait la mitzvah Très bien Je veux refaire la mitzvah A priori ça ne marche qu'une seule fois A condition que j'ai Poser la condition Que je ne voulais pas Que mon domaine Me fasse Malgré moi L'acquisition Des oeufs Si j'ai fait ça La première fois que j'ai fait Ça marche Sinon je peux rendre Health care les oeufs Donc je me désapproprie Face à trois personnes A priori Face à une personne A posteriori Et je peux refaire la mitzvah Pas tout le monde est d'accord là-dessus Mais la grosse majorité Des grands post-clim Sont d'accord là-dessus Donc ça vaut la peine De le refaire plusieurs fois Comme cela Donc je repose Et je rends ça health care Un autre moyen de faire Ce que j'ai fait Au lieu d'aller chaque fois Rentrer dans le balcon Sous lever les machins Faire des galipats Et de l'escalade Il y a un meilleur moyen C'est que Je vais Vendre A la personne Qui fait la mitzvah Je vais vendre Après qu'elle a envoyé les oeufs D'abord elle va Tac elle a envoyé Après qu'elle a envoyé La mère Elle envoie la mère Boum Maintenant elle va faire Acquisition des oeufs Comment je peux faire Un moyen très simple Je lui dis tiens Je prends mon mouchoir Non le sien C'est avec les Quelim je le connais Avec le mouchoir Ou la kippa Ou le cipro Une chose qui appartient A l'acheteur Je lui vends maintenant Le morceau de terrain Qu'il y a dans ma maison D'accord Ce morceau de terrain Je le vends Je soulève maintenant Son mouchoir Et c'est un acte d'acquisition Qui a une valeur totale C'est pas mieux Que le khametz Le khametz Alors du khametz A Pesar C'est un lave d'orata C'est une interdiction grave Comment on fait pour s'en débarrasser Tu vas chez le rabbin Je vends mon khametz Tac je vends le machin Terminé D'accord Donc je peux aussi maintenant Vendre mon terrain Donc je vends mon terrain Pas toute ma maison Parce que des fois Quelqu'un a fait ça une fois Pour l'acheteur D'accord Il a dit Et son voisin Venebrak Je rends à FKR Ma maison Il voulait pas sortir Les choses à l'extérieur Tout les bouteilles de vin D'accord Il avait cassé des caisses Il dit Bon je rends à FKR Ma maison Le voisin est rentré Il a fermé la maison C'est un acte d'acquisition Et il a pris la maison De son copain Le monde entier A fait du bruit Bon Raben Sainte-Beschow Il a trouvé un truc Pour autoriser cela Et il a pu récupérer sa maison Mais vos parents FKR courent sa maison C'est pas ceux qui en tombent Je te rends à FKR L'endroit de la lessive Ici est là 10 cm Et être sous le nid Sous le nid du pigeon Ça c'est à toi Le reste reste à moi Je fais un acte d'acquisition Ça lui appartient Lui maintenant Qu'est-ce qu'il a fait ? Vu qu'il a pas eu Il a pas posé la condition Que son domaine Ne le acquiert pas Donc en faisant acquisition Du domaine Du terrain Il faut aussi l'acquisition Des oeufs Donc il a fait la mitzvah La mitzvah D'après beaucoup de poskim C'est de mahloket Mais beaucoup de richonim Il suffit pas de renvoyer la mer Il faut faire aussi Un acte d'acquisition Des oeufs Alors comment tu fais Acquisition des oeufs Le meilleur moyen Tout soulève Terminé Des fois c'est compliqué C'est sur un arbre C'est haut C'est machin Je sais pas d'accord Alors il y a un autre moyen Qui est beaucoup plus simple C'est que tu vends le terrain Or on a vu que le domaine De quelqu'un Lui fait un acte d'acquisition Automatique Donc quand je vends La personne qui a fait la mitzvah Maintenant mon terrain De son automatique Il acquiert Et le terrain Et les oeufs Qui sont dessus Lui m'a dit Qu'est-ce qu'il doit faire Ce que je fais maintenant Avec un rabbin Qui est venu chez moi Lui voulait ni grimper Ni que je grimpe Alors lui Il m'a Je lui ai vendu Le terrain Tac Qu'est-ce qu'il me fait tout de suite Il prend ma cravate Il dit Je te le revends D'accord Ma cravate c'est ma plan barça C'est comme un stylo D'accord Il a fait un kiné Un soudard De nouveau Tac C'est comme si je vende Le ramès Il me l'a rendu Lui il a fait Il a fait acquisition Donc des oeufs Une seconde après Il me dit Je te vends aussi le terrain Et le terrain Nouveau le mien Maintenant les oeufs Ils sont quoi ? A moi Donc le matin Je viens ici Je vous vois les trois Je lui ai dit Trois personnes Mes oeufs sont FKR Et comme ça On peut recommencer Chaque nuit On fera On fera cette mitzvah Que la nuit Pourquoi ? Parce que La nuit La mère est présente Le jour Tantôt la mère Tantôt le père La mitzvah n'est vaginable Qu'avec la mère Et on sait que la nuit Toute la nuit C'est la mère qui est présente Donc on fait ça Que la nuit C'est possible Comme je l'ai dit Après minuit Si on arrive à déterminer Que c'est la mère Pendant le jour On peut déterminer Il paraît qu'il faut être Un très grand ornithologue Pour pouvoir déterminer Si c'est un mâle Ou une femelle Hein ? Si on sait que c'est la mère Ça va Non Je peux pas le faire Il faut demander à la personne Ok moi je peux dire Maintenant que Tous les nids Qu'avec la nuit Dans ce cas là Ça marche Devant tous Je vous dis Devant vous tous Tous les nids Qu'il y a dans les chivas Sont FKR Voilà Pour faire qu'il y ait Des oiseaux Des urtes Moi ça m'arrive une fois J'ai soulevé l'unie Ça marche ? Ouais Avec les oiseaux Avec les oiseaux Parce que Moi je vous pose la question Parce que j'ai soulevé l'unie Ouais Et c'était des oiseaux Ils étaient déjà En un peu d'unie Comme ça Et puis ils en sautaient Et il y a un chat Qui les attrape Et puis J'ai eu la peine T'as fait la mitzvah Parce que d'abord On est vite pour les rattraper Et le chat Il n'y a pas Ok